Bonjour mes mangeurs, bonjour mes mangeurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez son nouveau, c'est la mangeuse en chef. N'oubliez pas de vous abonner, partager et laisser moi des pouces en l'air. Donc aujourd'hui, on va faire l'unkoumou à la sauce d'arachide. Dites-moi si vous connaissez ça dans votre pays et comment vous appelez l'unkoumou, voilà. Donc comme ça là, on a tous nos ingrédients, on va commencer par nettoyer notre sardine fumée, voilà. Moi j'ai préféré faire avec la sardine fumée, vous pouvez faire avec le poisson grillé, avec la viande, avec ce que vous voulez, le poisson salé, c'est comme vous voulez, voilà, selon vos goûts. Moi j'ai préféré la sardine fumée, voilà. Donc à part la sardine fumée, j'ai utilisé la poudre de sardine, j'ai utilisé l'ail traditionnel, j'ai utilisé la pâte d'arachide, un peu d'huile, les oignons, l'ail écrasé, le poivron, voilà. Tout simplement pour rapporter un peu plus de saveur à ma sauce, voilà, à mon koumou, pour éviter d'avoir un koumou un peu fade. Voilà, donc comme ça je vais me mettre à nettoyer tout ça là. N'oubliez pas de vous abonner, pas abonner, vous activez la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes vidéos, voilà. Donc comme ça vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook. Donc comme ça mon koumou, je vais le mettre dans l'eau parce que je vais le rincer avant de le faire cuire. Donc voilà, on arrive là, je mets un peu d'huile, vous avez vu, j'ai vraiment mis un peu d'huile parce que la pâte d'arachide a l'huile. Donc j'ai mis un peu de vin marinade, j'ai mis mes oignons, mon ail et un peu de poivron. Oui, vous allez me dire, l'autre poivron non no koumou, la marinade non koumou, oui maman c'est bon. Mais on met un peu, voilà, et on met notre salive fumée, c'est pour que le goût, voilà, ça apporte un peu plus de goût dans notre recette, voilà. Et cette étape là permet à ce que la saveur de tout ce qu'on a mis ressort le parfum. Donc on va laisser bouillir, voilà, bouillir, voilà. Après un certain niveau, il faut retirer une partie de la soupe qui va vous permettre à diluer votre pâte d'arachide, voilà. Comme je suis en train de faire, c'est avec l'eau, le bouillon qui est au feu que j'ai pris, voilà. Donc vous allez mélanger, en tout cas vous faites le mélange selon vos goûts, voilà. Si vous voulez que ça soit un peu plus compact, si vous voulez que ça soit un peu plus liquide, c'est selon vos goûts. Donc moi j'ai fait comme je voulais, voilà. Donc quand j'ai terminé de faire le mélange de ma pâte d'arachide comme ça, je vais renverser ce mélange là dans ma marmite. Qui est au feu. Et la pâte d'arachide, vous savez, voilà, on va mettre la peau de crevette, là j'ai mis la peau de crevette. Cette recette là, il faut laisser la pâte d'arachide sortir son eau. Et on va mettre l'ail traditionnel. L'ail traditionnel vient parfumer ta marmite. Est-ce que tu as déjà mangé un koumou ? Non, parlons sincèrement, un koumou qui parfume. Tu es en train de préparer, ça sent très bon. Ce sont des petites astuces comme ça, faire revenir les oignons, tu vois. Là, la pâte d'arachide commençait déjà à faire sortir son huile. Tu ajoutes le koumou. Quand tu ajoutes le koumou, c'est juste quelques petites minutes. Papa, tu arrêtes, maman, tu arrêtes parce que le koumou ne doit pas rougir. Le koumou doit garder sa couleur verte. Voilà, donc comme ça, tu vas juste tourner et tu vas arrêter là. Notre koumou est prêt. Je vais juste arrêter. Et quand tu arrêtes, tu ne fermes pas. Parce que si tu fermes le koumou, avec la chaleur, le koumou va cuire. C'est-à-dire, il sera plus vert, il aura changé de couleur. Donc, tu vas juste faire comme ça. Là, j'ai arrêté ma marmite et mon koumou est prêt. Vous pouvez manger avec la banane, avec le manioc, avec le riz, avec le foufou. C'est selon, c'est vous qui décidez. Voilà, c'est un plat que je mangeais beaucoup. Voilà, que ma mère me faisait vraiment quand j'étais au primaire. Voilà, ma mère préparait ça beaucoup avec le poisson grillé. Voilà notre koumou. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de me laisser des pouces en l'air. Parce que vos pouces en l'air, ça m'encourage beaucoup. Merci et on se dit à la prochaine vidéo. Mais ça, c'est le genre de koumou. Tu manges, tu pleures, tu dors, tu te réveilles avec l'épilepsie culinaire. C'est un genre, un genre.